... Bonjour Amélie, le week-end a été très très chargé, j'ai pratiquement tout vu sauf la fin, mais ça je ne vous en dis pas plus. Vous avez passé beaucoup de temps devant votre télé alors. Voilà, j'ai été scotché déjà par le tennis, par l'équipe de France. Et oui, l'équipe de France qui a atteint les demi-finales de Coupe Davis. Je vous propose justement de regarder la joie de Yannick Noah, le capitaine, dans les vestiaires à l'issue de la rencontre. Voilà la joie de l'équipe de France après la victoire. Joe Wilfried Songa a offert au bleu son troisième point, synonyme de qualification pour les demi-finales de Coupe Davis. On avait un duel entre le numéro 1 français en haut de l'écran et le numéro 1 tchèque, Jiri Vézelie. Oui, ça commence mal pour Joe Wilfried Songa qui s'incline dans le premier set. 6-4, le français revient à 1-7 partout. Et là, Songa, en bas de l'écran, déroule. Il prend l'ascendant physique et mental sur le tchèque. Il s'impose en quatre manches après plus de trois heures de jeu. Énorme performance des bleus. Ben oui, car figurez-vous que la dernière fois que la France avait battu la République tchèque chez elle, c'était il y a 90 ans. Ça commence à faire longtemps. Alors, on va passer au volet à présent. Des nouvelles d'une autre équipe de France cette fois. Donc du volet, les bleus jouent en rouge. Ils décrochent la médaille de bronze à Cracovie. Ils terminent la Ligue mondiale sur une bonne note. Je vous rappelle que c'est l'une des compétitions les plus relevées en volet. Et victoire face à l'Italie hier, 3-7 à 0. Ils s'étaient inclinés la veille face au Brésil et disputaient donc hier une place sur le podium. Et c'est chose faite. Les deux équipes se retrouveront aux Jeux Olympiques de Rio cet été, car elles figurent dans la même poule. Et justement, elles s'affronteront lors de la première journée le 7 août prochain. Voilà pour le volet. Alors, de la moto avec un espagnol, je crois. Oui, un espagnol. Mais on va surtout parler du français tiré en moto 2. C'est Johan Zarco. Regardez, c'était hier. Il remporte le Grand Prix d'Allemagne. Alors, à ce moment-là, on est à 13 tours de l'arrivée. Zarco est 3e derrière deux de ses rivaux. Et regardez ce qui va se passer. La piste est mouillée. Résultat, celui qui est en tête, l'Italien Franco Mordidelli, tombe et perd donc sa première position. Il ne reste plus qu'Alex Rins devant le français. Et les choses tournent encore à l'avantage de Zarco. Rins est obligé d'abandonner à cause d'un problème de visière. Johan Zarco remporte le Grand Prix d'Allemagne. C'est son 3e succès en 4 courses. Il reste leader du championnat de moto 2. Ça méritait bien un celto arrière. Vous le disiez, en moto GP, un espagnol, Marc Marquez, s'impose en Allemagne pour la 4e fois d'affilée. L'espagnol conforte lui aussi sa première place au classement général. L'attentat de Nice était dans toutes les têtes ce week-end, malgré la reprise des compétitions sportives. 15e étape du Tour de France entre Bourg-en-Bresse et Culloz, 160 km. Une victoire colombienne, celle de Jarlinson Pantano. C'est son tout premier succès sur le Tour de France. C'est seulement sa 2e participation. Et dans les rentrées colores, toujours pas de victoire. Julien Alaphilippe a des raisons d'être déçu. Le Français était en tête dans la dernière ascension. Et malheureusement, il a eu un problème mécanique. Il a dû s'arrêter et reprendre avec près d'une minute 30 de retard sur la tête de la course. Il a finalement décroché la 5e place à 22 secondes de Pantano. Et en tête du classement, on retrouve évidemment Christopher Froome, toujours avec le maillot jaune. Du golf avec le British Open. Henrik Stenson remporte le 145e Open britannique de l'histoire. C'est son premier majeur en carrière à 40 ans. Le Suédois n'a laissé aucune chance à Phil Mickelson. Il devient même le premier Suédois de l'histoire à soulever un tournoi du Grand Schlem. Et règle numéro 1, ne jamais laisser traîner son trophée. Car où le retrouve-t-on 5 minutes plus tard ? Eh bien, entre les mains de votre femme. Voilà, elle est bien accrochée au trophée. Bon, avant de nous quitter, on espère une belle étape aujourd'hui. Dans le Tour de France. On espère que l'autre Colombien, Quintana, va bouger un petit peu. Ça serait bien parce que c'est vrai, comme disait Thierry Adam hier, ça faisait un petit peu promenade de campagne, promenade de santé pour Christopher Froome. Alors là, attention, là ça va dépoter. Attention, c'est très professionnel, c'est très sérieux. C'est une course d'escargot. C'est même les championnats du monde d'escargot, ça se passait en Angleterre. Regardez, vous allez voir, ça m'a beaucoup fait rire, moi. Vous trouvez où vous choisissez un escargot. Vous lui donnez un prénom, par exemple Seb, Valco, Fabio ou même Laurence, c'est comme vous voulez. Vous l'entraînez très dur, vous l'inscrivez. Et voilà, la course. On fait une course de 3 minutes et 25 secondes. Ça fait environ 45 centimètres. Et cette année, l'escargot le plus rapide, c'est Herbie 2, c'est lui. Il appartient à Colin Voss et il a gagné une laitue. Voilà. Et revoyons la course au ralenti. Merci beaucoup, Émilie. Merci bien. Et à bientôt.